Musique de générique J'ai hésité en fait mais je pense qu'on va recommencer. J'avoue que cette sauvegarde est bonne. Ces sauvegardes sont pas mal mais je crois qu'on va relancer une partie, choisir un peu ce qu'on veut exactement. J'ai envie de prendre aussi l'arc. J'avoue qu'avoir l'arc ça peut vachement aider si on doit combattre des trucs un peu plus vénères on va dire. On leur tire une flèche et ça va les amputer en fait d'un membre la plupart du temps. Donc dans un sens pourquoi pas. Dans un sens pourquoi pas. Par contre on va pas passer l'intro du coup parce qu'on va devoir choisir un peu ce qu'on veut. On va zapper ça par contre. On peut zapper ça ? Non ? Le traumatisme ! Ah techniquement c'est peut-être la deuxième fois que vous le voyez du coup. Alors Fear and Hunger, lancer l'introduction. Oui. Alors on va refaire notre introduction parfaite. Donc on veut l'arc. L'arc, les flèches. Je pense que renoncer c'est peut-être mieux. Comme ça on aura l'attaque qui nous rend berserk là. Qui nous augmente en fait les dégâts qu'on fait mais on commande plus le personnage. Je pense que ça ça peut être vachement utile qu'on commence à avoir un groupe de 3-4 personnes en fait. Donc je pense qu'on va renoncer à cette idée. Donc comme ça on a soif de sang. Après il faut qu'on fasse ça. Par contre il faut un lancé, il faut pas qu'on se loupe. Ok ça va. Voilà, une pierre d'âme il nous faut, une pierre d'âme. Ok très bien. Maintenant, alors l'équipement c'est plus de flèches avec... Avec quoi ? Avec un piège à ours. Ça c'est pas mal je pense. Donc en théorie on a quoi ? 5 flèches en tout ? Un truc comme ça ? Ok, je pense que ça c'est pas mal. Je pense qu'on peut sauvegarder. Oui. Et ça sera notre sauvegarde qu'on va utiliser. Je pense que ça va être la sauvegarde qu'on va utiliser. Ouh, une petite clé. Morgenstern. Je crois qu'on a eu une arme. Ok très bien. On se casse. Ok très bien. Alors fais voir. Je pense qu'on a eu des trucs pas mal. On a combien de flèches ? On a 8 flèches. Flèches de fer. 8 flèches de fer c'est pas mal. On a une petite clé, on peut déjà prendre la petite fille. On a un piège à ours. Et fais voir on a une Morgenstern. C'est vraiment cool. Donc 78 de dégâts. Étourdissement momentané aux ennemis ainsi que des saignements. Ouh. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok on a le livre. Une épée longue. On a plein d'armes. C'est ouf. Je crois que là on a eu pas mal de... Waouh. On a eu pas mal de choses rares en fait. Après la question c'est est-ce qu'on garde la... On prend la fille maintenant ? Comment ? C'est par dessus en fait. On va prendre... On pourrait... Un truc qu'on pourrait faire en fait vu qu'on sait maintenant un peu comment ça se... Ça fonctionne. Ce qu'on pourrait faire c'est aller récupérer le chien. Genre plus ou moins se concentrer sur récupérer le chien. Mais je sais pas exactement comment on fait. Ah quoi ? Non si en fait c'est pas si compliqué. Il suffit d'activer le... Comment ça s'appelle ? Ah comment ça s'appelle ? Le levier. Je crois que c'est... Faut activer le levier. Ok ça one shot ça va. Alors défense. Très bien. On doit défendre ou pas là ? Je crois pas. Si j'ai complètement meardé. Me dis pas qu'on va louper. Oh putain. Ok donc il faut couper le dard à une jambe et après il faut... Il faut bloquer en fait. On est obligé de bloquer. Une deuxième fois. On peut prendre une pierre d'âme de lui. Ça nous permettra de prendre dé... Dévorer. Ok. Pour le moment on n'a pas vraiment de... Dé... Oh on a une épée longue. Une longue épée en fer. Wow. On va utiliser la Morganstern pour le moment parce qu'on n'a pas vraiment besoin de tirer des flèches. De faire attention il y a un clou en bas. Parce que les ennemis ne sont pas très très difficiles ici. On sait comment les combattre maintenant. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Ça je me demande si ça vaudrait le coup de balancer une pièce supplémentaire. Le livre antique. Le livre antique. Je ne sais plus si ça sert à quelque chose. Enfin oui ça doit sûrement servir à quelque chose mais je ne sais plus vraiment ce qu'il fait. Souvenir perdu. Wow. Tout ce qu'on a eu. On a eu le livre factice. Ça ça va nous ouvrir la porte. On va voir. On a eu plein de trucs. On a eu plein de trucs. Honnêtement c'est un super début. Aspect ancien doté d'une grotesque couverture en cuir où on sentait besoin irrécié de le lire. Souvenir perdu. Rayonne d'un certaine noblesse. Je pense que ça on va le garder. Après la technique de contre. Secrets permettant de dévorer les carcasses. Une capacité spéciale. Ah tiens. Bon bah du coup on a l'habilité. Cris de guerre. Dévorer. Ok très bien. Du coup est-ce que garder on l'utilise ou pas ? Genre le contre. Je crois que le contre on va le laisser de côté pour le moment. Ok. Là. Liste des détenus. C'est intéressant. La petite fille on la prend avec nous ou pas ? Je dirais que oui. On peut la laisser dans la cage pour le moment. Pour qu'elle reste tranquille. Je sais pas qu'il lui arrive pas malheur. Ah dans un sens qu'on pourrait faire. Oui c'est ça. Pour éviter de devoir la nourrir en fait. Ah oui. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Rituel sacrifié. Montrer la mort. Prier. Alors on va faire. Alors j'ai un peu une stratégie qu'on va tester. On va essayer de débloquer en fait. Les. Vous avez fini de prier. Ok nickel. On va essayer de débloquer en fait. Les. Les habilités. Qu'on peut apprendre avec les différents dieux. Ok ça c'est la porte du. Ok ça marche. Ouais j'aurais peut-être pas du prendre la fille avec moi dès le début. Ouais. C'est peut-être con ce que je viens de faire. Après pour nous c'est pas trop grave. Parce qu'on peut dévorer. Mais j'avoue que. Le fait d'avoir une personne dès le début comme ça. Après on sait où on va. Ok tout. On va pas. C'est pas grave. Maintenant c'est fait. C'est fait. De toute façon la configuration. Je pense qu'elle va rester la même. Après les objets qu'on va trouver. Je pense pas qu'ils vont rester eux. Mais. Mais c'est déjà pas mal. Parce qu'on va. On va dire qu'on a eu assez de chance. Là. Pour les objets. Donc là il y a les magiciens je crois. Ah oui il y a lui. Lui pour le moment on va. On va l'éviter. Vous entendez avec. Ah non. Ok. Très bien. Ça doit être l'hydre. Ça. Ouais c'est l'hydre. Je crois que l'hydre technique mal sert à rien. Je suis pas vraiment sûr de ça. Ah ouais c'est bon. Est-ce que. Qu'est-ce qu'en cuir. Est-ce qu'on équipe l'arc. Pour le moment. L'autre elle peut pas vraiment faire de combat. Donc elle peut pas vraiment. Elle peut pas vraiment nous aider. Mon dieu les dégâts. Ok très bien. Défense. Ouais elle sert à rien techniquement. Elle sert vraiment à rien là. Ok maintenant on garde. Très bien. On l'a raté. Merde. Ok. Ok. Je suis là. Non. Anneau de sang inattente. Ok celui-là il faut pas le mettre. Celui-là il faut pas le mettre. Le ciné on peut plus l'enlever. Donc on a déjà le. Attends quoi. On se prélevé. Une fiole en verre. Plie de sang. Ah. Ouh on a trouvé du sang. Ça c'est bien ça. Parce que je me demandais où on pouvait trouver du sang. Vous savez on a des recettes en fait qui demandent du sang. Ok. Ok. Armure de plaques. On a des dro... Oh on a des trucs de fou. On a des trucs de fou. Une bonne défense mais limite les mouvements. On a des... Oh là là. Qu'est-ce que ça va me rendre fou qu'on va mourir. Ça va me rendre fou qu'on va mourir. A la limite il faudrait aller directement dans la deuxième partie comme... Brice. Brice a rapproché. Ah attends. Je connais pas le temps pour ça. Il faudrait prendre l'autre par surprise en fait. On va prendre l'autre par surprise. Vous savez le tortureur là. Du coup il faut passer de l'autre côté. Ah mais il y a lui là qui me fait chier. Lui me fait chier. Ok. On a des livres rares là. Je vais pas les... Je vais pas... Les lire maintenant. Je pense qu'on va les lire quand on aura sauvegardé. Je pense que c'est mieux. Parce qu'il y a des livres je sais pas à quoi ça sert en fait. Je sais pas ce que ça fait. Donc euh... J'ai pas trop envie de... Ouais. J'ai pas envie de tenter ma chance en fait. Parce que là ça se passe super... Enfin on a... Ça se passe bien. On va dire qu'on a trouvé des trucs intéressants. Et j'ai pas envie... Que ça se finisse mal en fait. Non. Ah. Y'a un Anki. Je crois que... Elle... C'est elle ou il ? Je sais pas. Je crois que c'est il. Je crois qu'il faut lui parler une fois. Qui êtes-vous ? Anki. Ah. Je vais le laisser. Oh lord. Teach herting. Ça aussi c'est vachement intéressant. En fait la façon dont c'est écrit. Parce que je sais qu'il y a des lettres. Dans des pages blanches en fait. Vierge. Où vous pouvez utiliser... Parchemins de crouchetage. D'accord. Vous pouvez utiliser une page blanche en fait. Pour... Écrire des choses dessus. Et récupérer des... Qu'on dit... Excusez-moi. Récupérer des... Des choses rares en fait. Ok. Toi. Déjà. Hop. Très bien. Parfait. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Dag. Très bien. Du coup elle va pouvoir commencer à faire un peu des dégâts. Faut pas aussi faire automatique. Euh... L'équipement automatique. Parce que je crois que l'équipement automatique en fait utilise le... Le... Comment ça s'appelle ? Le sac de farine. Ça c'est la... Ça c'est ça. On peut utiliser la fiole. Euh... Il utilise automatiquement l'anneau en fait qu'on peut pas retirer. On commence à avoir faim. Voulez-vous prier. Almer. Parce que Almer je crois que c'est pour la téléportation. Et c'est vachement utile. Vous avez fini de prier. Alors après là on a les lapins. Normalement. Si c'est la même configuration. Ok. Les lapins on va pour le moment... Euh... Est-ce qu'on peut aller dedans ? Ok. Fermez les yeux les enfants. Fermez les yeux. Concentrez-vous juste sur mon personnage. Faites pas attention au reste. Et je crois que si on fait ça... Euh... Ça ça sera pour le dieu Sylviane. Ouh ! J'ai failli louper ça. Faut qu'il faut regarder vraiment partout. Ok. Je vais voir la fin. 47. Ok. Le prochain truc qu'on tue... On pourra le dévorer. Faut voir la petite. La petite elle aurait pas dû être avec nous dès le début. Comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme j'ai dit. Mais faudrait... Ok. Alors eux on sait comment... Ah j'ai pas regardé ce qu'il avait. Euh... Notre vagabond là. Comme phobie. Alors... Viande. Lancer le bâton. Lancer le bâton pardon. Viande je pensais à... Moonless. Ah ça boit. Et... Toi tu vas taper là. Très bien. Je pense que les dégâts sont très très potables. Ouais. Je pense que... On est vraiment potable. Très bien. Alors on avait vu qu'on pouvait aller là. Mais... On est peut-être pas vraiment très bon... Très fort encore. Pas assez fort encore. Je dirais moi d'y aller quand on aura Moonless là. Le chien. Ou alors qu'on sera trois au moins. Donc ce qu'on peut faire c'est revenir en arrière. Et sauter dans le trou je crois. Non je crois qu'il y a un autre chemin en fait. Faut juste trouver le bon chemin. Pour descendre. Mais faudrait absolument aller... Aller... Comment ça s'appelle ? Sauvegarder en fait. Faut faire attention parce qu'il y a toujours l'autre. Ou alors on saute directement. Normalement on... Ouais. Normalement on se pète pas les jambes. Rien. C'est juste si on tombe en fait. Par contre on va peut-être utiliser une torche. Qu'est-ce que c'est stressant en se disant que là ça se passe plutôt bien comme run. Lance en fer. On a tellement d'armes et c'est ouf. Militaire standard. Nécessibilisation des deux mains. Bah j'ai pas de bouclier de toute façon pour le moment. Donc euh... Ouais. On a des très gros dégâts là. Non. Bah j'en sais rien en fait. Capuche en tissu. J'en sais rien en fait. On a combien de... De fioles ? Fioles de sang une. On a des fioles vides. Ça peut pas être dans l'ordre. C'est horrible. Viande crue. Il y a la viande crue qu'il faudrait aller faire cuire. Les viandes pourries on en a combien ? On en a huit pour savoir. Ah couteau de lancé. Comment on... Je peux aller à droite ou pas ? Il est vachement addictif en fait ce jeu. Une fois que vous... Déchir la couverture. J'ai bien envie de sauvegarder. J'ai vraiment envie de sauvegarder. Mais... Forcer la porte... Il y a le mec là-dedans. Ouais c'est pas assez. Euh... On va faire la fiole roue. Salut ! Il est en mission. Bonne idée. On dirait que le fassion ensemble. Ok. De toute façon on va le retrouver plus tard. Gardez pour vous le donner à la fille. Le donner à la fille. Ah ok ! Vous l'offrez à la fille. Elle l'adore. Vous pouvez immédiatement voir ses yeux. C'est parviel d'excitation. La jeune fille caresse doucement les cheveux. De cru... Pardon. De la poupée. La fille elle a reçu poupée étrange. Ok. Ça je crois que c'est pour sa fin. Parce qu'elle est importante pour la fin en fait. Pour une des fins secrètes. Donc quoi. Donc elle a eu poupée étrange. Ok. Tu vas rester avec ça. Alors toi t'as une cimetère. On peut te mettre autre chose. Sauf que tu vas partir avec. Pendant un petit moment. Tu peux utiliser. De toute façon la mort gunstern. Je crois qu'on va la garder pour nous. Au cas où. Ok. Vous pouvez vous casser là les machins. Peut-être que maintenant on peut la forcer. On fait quand même mal. C'est juste la fille qui fait pas très mal. Ah le... Faut faire attention. Parce que si j'appuie trois fois sur la touche d'action. On va utiliser la fiole. Ah c'est pas assez. T'as des habilités toi ou pas ? Ok. Bon. Pour l'instant rien. Je sais qu'il y a un endroit où on peut sauvegarder gratuitement. Sans avoir quitter votre groupe. Il manque une pièce d'argent. Bon c'est pas très bien. Forcer la porte. Je sais que... On aurait dû rester en fait en bas et combattre. Putain j'ai été con. On aurait dû le garder pour le moment. Parce que je sais qu'il y a eu des créatures en fait encore en bas. Genre il y a un garde avec une... Une arbalète. Oh oui attends. Il y a un gros truc qui se balade ici. Je crois que c'est là la sauvegarde gratuite non ? Il est encore là le machin ou pas ? Doucement c'est quoi ce bruit. Ok. Je crois que c'est là. Relativement sûr sauvegarder. Ouais ok. Ok c'est pas mal. Ok c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire c'est lire les livres. Livre antique. Tant du coup sortez les livres de votre... Je crois qu'on l'a lu déjà celui-là. Oui c'est Gros-Gor. Gros-Gor ou je sais pas quoi. Je crois qu'on a gagné. Je crois que c'est une super magie. Alors qu'on se rend énergie négative pouvant être lancée sur vos adversaires. Je crois que c'est super puissant. Sauf que bon. Que ça soit lui en fait qui est cette chose. J'aurais préféré que l'orbe noire ça soit genre sur elle en fait. Alors après le livre des souvenirs perdus. Alors que vous ouvrez le livre vous sentez une douche chaleur et une nostalgie inexplicable vous envahir. Le flash de souvenirs de votre passé apparaissent devant vos yeux mais certains d'entre eux ne sont pas les vôtres. Vous vous souvenez de votre ancêtre vivant dans les contrées gelées d'Auldegarde. Vous revivez les hivers glaçants quand le climat et les dieux mesuraient la résilience de votre peuple. Le camp seul le plus fort verrait le soleil se lever à nouveau au printemps. Vous vous rappelez au regard que vous lancez votre père depuis le coin sombre de votre petite cabane. Il avait les yeux d'un homme affamé. Vous vous rappelez qu'aucun de vous n'avait mangé quoi que ce soit depuis deux semaines à quel point la faim pouvait pousser le meilleur des hommes à bord de la folie. Vous vous souvenez comment votre père a tenté sa chance un soir de pleine lune mais la faim l'avait déjà rendu si faible, trop faible. Vous vous rappelez... Qu'est-ce qu'il se passe là ? On va apprendre pas mal de compétences en fait. Vous vous rappelez de ces braves et bien essayant de vous plaquer au sol mais il s'est finalement avéré qu'il était le plus faible de vous deux. Vous vous souvenez du festin que vous avez eu le jour suivant. Il avait tellement de viande sur le feu de joie qu'elle aurait été suffisamment pour nourrir les animaux de la forêt environnante. Vous vous rappelez qu'en échange du morceau de votre père, les animaux vous enseignaient leurs propres astuces de survie. Vous vous souvenez, tir à l'arc. Super ! Tout ça pour avoir tir à l'arc ? Je sais toujours pas comment ça marche tir à l'arc. En fait il faut le faire en combat. Compétences tir à l'arc de haut niveau. Utilisez vos tirs précis pour éliminer les adversaires à distance. Très bien ! Tout ça pour ça quoi. Super. Super content. Liste des détenus, ça on l'avait lu. C'est bête à chaque fois qu'on soit retiré du menu. L'amour, je crois qu'on l'avait lu aussi. Un truc aussi c'est si on veut se remettre de la vie, on peut aller voir les lapins. Et du coup vous pourrez voir ce que ça fait. Et sûrement Youtube va gueuler. Donc peut-être que je vais devoir censurer. Mavre. Vision de Mavre, vous avez vu également n'est-ce pas ? Ah je crois qu'on l'avait déjà lu ça. C'est la ville antique ça. Ouais, je crois que c'est la ville antique ça. Je me rappelle. Les études sur Almer. Les études sur Almer. Vaudnay seraient cloués à une croix, les bras grands, écartés, laissés comme festin aux corbeaux. Mais Almer était destiné à s'élever. Les bras toujours grands ouverts comme sur la croix, ils s'envolèrent. Non, ils s'envoleraient, devenant le symbole que nous connaissons aujourd'hui, transformant sa posture crucifiée en quelque chose de plus grand, symbole d'espoir et de domination. Passant trois jours et trois nuits dans la cité des dieux, Mavre, il retournait parmi les hommes avec ses onze apôtres en deuil, l'assassiné, les rois et sultans de l'époque. Comme de juste. Ramenez l'ancien ordre mondial. Ok. C'est sympa, Almer. Alors, on a eu Almer, magie des fleurs et de sang. Je crois que ça aussi on connaît. Ah oui, ça c'est les secrets des dieux. Ça c'est les secrets des dieux. Le passage de Mavre. Les passages de Mavre, on connaît ça ou pas ? Je crois que moi. Vous ouvrez le passage de Mavre, les pages commencent, ça vous racontait une histoire de temps jadis. Oh ! Vous êtes presque assoupi tandis que vous ouvrez les yeux dans le nouveau monde, c'est temps devant vous. Je crois que ça, ça peut être utile. Ça c'est les nouveaux dieux, je crois. Identifier les formes comme étant des nouveaux dieux. Les êtres essayant de remplacer l'ancien ordre mondial. François, le dominateur, vous dévisage intensément avec ses yeux plissés. François, c'est le deuxième en partant de la gauche. Il semble amusé par votre présence dans le paysage ancien, un mortel qui osse pénétrer dans le royaume des dieux. Vous pouvez presque ressentir de la nostalgie amenée à son sourire tordu. Le reste des nouveaux dieux semblent moins intéressés par vous. Le tourmenté, vous remarque, ça c'est celui-là tout à droite, je crois. Il émane, lui, de profonds traumatismes et tourments passés. Vous ressentez du dégoût par sa simple présence. Ses intentions demeurent un mystère. Une sueur froide dévale votre échine sous son regard intense. Retrouvons-nous de nouveau. Alors, je pense qu'on va devoir recharger la partie. Parce que ça, ça peut être utile. Pour un truc. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez le dernier épisode où on avait un super run ? Et qu'on s'est fait écraser... Et qu'on s'est fait écraser quand on a récupéré une épée. Alors, je suis allé vérifier quand même ce qu'on pouvait faire avec. Parce que ça m'intéressait. Et donc, on peut demander... Parce qu'à un moment, il nous demandait si vous ne vouliez pas demander à un collègue, en fait, de... Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc ? Bah, je crois qu'on va devoir recommencer, de toute façon. Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc ? J'aurais dû faire orbe noire. Oh mon Dieu. Faut faire défense. Mais voilà, je sais pas pourquoi on fait zéro. Ouais, mais c'est peut-être la fille, elle est pas assez puissante. On vous enlace. Vous avez évité l'étreinte, ok. Je vais voir orbe noire, comment ça fonctionne. Waouh ! Ok, cool. On peut peut-être pas le tuer, en fait. Non, si, on peut faire des dégâts. Oh, oh. Mon Dieu, la chance. C'est stressant, ce machin. C'est quoi, ça ? C'est pour ça que le fait d'avoir... Putain, on l'a tué. Ouais, mais on fait super mal, en fait. Oh mon Dieu, il y en a un autre. Votre présence ici commence à s'atténuer. Ouais, c'est un rêve, en fait. Donc, bref. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme je disais, on peut demander, en fait, à quelqu'un de retirer l'épée pour nous. Après, il y a un éboulement. Il y a l'éboulement, en fait. Mais du coup, en fait, on perd... On perd un personnage de l'équipe. Mais je crois que ce qu'on peut faire aussi... Et du coup, en fait, on récupère pas l'épée, au passage. Mais ce qu'on peut faire, par contre, aussi, c'est récupérer l'épée, lire le livre, en fait, pour être téléporté à ma bras, là. Ok, très bien. On a eu douleur. On a eu une autre chose, en fait. Et du coup... C'est quoi, douleur ? Un sentiment de douleur concentré crée un vortex dévastateur. Ok. Bon, on a eu autre chose. Je sais pas si c'est une bonne chose. Euh... Ça m'embête un peu. C'est un peu pourri, non, ce qu'on a récupéré, là, non ? Je suis un peu dégoûté. J'ai envie de recommencer pour voir ce qu'on peut récupérer, en fait. Et du coup, on se téléporte pour éviter l'éboulement. Voilà. Ça va faire 10 minutes que j'essaye d'expliquer ça, mais voilà. En gros, grosso modo, c'est ça. Comme ça, on peut récupérer l'épée, en fait. J'en ai marre de... de prendre 20 minutes pour expliquer un truc. Ok, on a réussi. Nécromancie. Oh ! Oh ! Nécromancie, ça peut être vachement intéressant, par contre. Nécromancie, ça nous permettrait de réanimer les trucs, je crois. Essayer de ramener à la vie là où il était autrefois présent. Après, on a... Livre des souvenirs perdus. Ah, il va falloir tout qu'on se tape, quoi. Ça, c'est un peu bête qu'on puisse pas zapper les livres, en fait. Bon, on peut aller vite, hein. Mais bon, je voudrais bien pouvoir zapper les livres. Ok, très bien. Alors, tourment, l'aide d'étrui, maab. Donc, étude de Almer, non. Fraternité, magie de fleurs sang. Le passage de maab. Je crois que c'est ça, étonnement, lourd. Parchemins de crochetage. On peut apprendre crochetage. Ouais, d'accord. Épéiste. Contre, livre des peurs, alchimie. Ah, mais je crois qu'on avait déjà le... Je crois que le fait d'avoir le livre, ça donne le... le craft, en fait. Oui, le fait d'avoir le livre donne le craft. Après, on a anatomia. Livre qui compile de savoir de sciences médicales. Livre des sciences médicales. Symptômes... Oh, mon Dieu ! Ça y est, on a trouvé. On a trouvé les effets et les symptômes, quoi. Mais c'est incroyable. Alors, confusion ou commotion cérébrale, fracture ou os brisé, plaie ouverte. empoisonné, verre intestino-parasite, étourdissement mentané. C'est incroyable. Maintenant, on a ça, quoi. Blessure infectée au brabe, blessure infectée à la jambe, sécité ou autre, traumatisme oculaire. Sévère traumatisme mental, sévère traumatisme physique, sévère saignement anal. Ouais, ça, c'est... quand... jamais... Enfin, voilà, quoi. Paralysie temporaire, forte toxicité, empoisonnement. ça marche. Différents degrés de faim, différents degrés de peur. Donc, si on n'a pas assez d'esprit, en fait, ça augmente, comme ça, ça va de 1 à 5. Et c'est pareil pour la nourriture. Le Nil n'a pas pour but de couvrir tous les sujets, le soleil et les étoiles. Il ne doit donc utiliser que comme référence. Nickel. le contre, je ne sais pas trop si ça vaut le coup de le mettre sur lui. Le crochotage, je ne sais pas non plus si c'est bien sur lui. Je dirais que non. On peut la prendre à la fillette. Capacité permettant d'ouvrir n'importe quelle serrure simple avec votre fidèle crochet. Après, pour lui, je ne sais pas vraiment. Genre, contre, est-ce qu'on lui met contre ? Il a dévoré, soif de sang, cri de guerre, ça permet que les trucs se focalisent en fait sur lui. Donc, du coup, avec contre, ça sera intéressant peut-être. Genre, le maintien en vie, on en fait un tank. Grosso modo, l'histoire, ce serait ça. Le but, ce serait ça. Alors, restez à l'air pour parer les attaques à l'humide dès qu'elles arrivent. Bon, allez, on y va. Donc, on avait foué ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est trouver le chemin pour... Non, c'est trouver... Comment ça s'appelle ? Ah, mais non, mais non, il faut y retourner en fait parce qu'il n'est pas là le levier. Non, il n'est pas là le levier. Par contre, on va utiliser une torche. on va peut-être lui donner à manger à la petite fille. Faire attention de ne pas se faire choper par l'autre, là. Ok. Bon, du coup, on est obligé de retourner d'où on vient. C'est quoi, ça ? le reste d'une créature étrange enceinte est encore humide. C'est compliqué, tout ça. Une torche. Oh. Stop. Chevalier lourd. Restez où vous êtes. Vous avez toute votre tête, je présume ? Même si j'ai l'air essoufflé et blessé, je peux toujours asséner un ou deux coups mortels, alors pas de coups fourrés, compris. Qui êtes-vous ? Je suis Sir Simour, un chevalier du grand royaume de Rondon. Je serre mon pays jusqu'à mon dernier souffle, sachez-le. Ça marche. Qu'y a-t-il ? Que faites-vous ici ? Je suis descendu ici avec mes camarades, nous avons une mission à accomplir. Le destin cependant a voulu que chacun de nous se perde, je crains le pire. Maintenant, ma priorité est de rejoindre le prince héritier, le prince Ludwig Buckman et le reste de mon équipe si possible. Oh ! On sait où il est. Êtes-vous blessé ? Vous l'avez remarqué, oui, j'ai été blessé par cet enfoiré là-bas. Il m'a pris par surprise, cette chose crache de l'acide, elle fait très attention si vous le croisez l'un d'eux. C'est un mystère, je ne sais pas du tout comment les choses ont pu tourner de cette façon. Ces déjons sont déjà... sont au-delà d'un pied à ce stade. Quelques conseils de survie ? Quelques conseils. Vous semblez être du genre à pouvoir vous en sortir par vous-même. Restez simplement sur la défensive et ça devrait faire l'affaire. Et si jamais vous avez un mauvais pressentiment, protégez-vous, il vaut mieux prévenir que guérir. Un autre bon conseil pourrait être de décapiter tous ceux qui s'approchent de vous. Aussi tentant que cela puisse paraître, c'est plutôt compliqué à faire en plein milieu d'un combat. Essayez d'abord de déstabiliser l'ennemi. Vous pourriez probablement attaquer ses jambes puis porter le coup de grâce quand vous êtes sûr que l'ennemi ne pourra plus courir. La patience est une vertu en combat. Est-ce qu'on peut te dire de venir ? Non ? Laisse tomber. Chercher. Oh ! C'est là qu'on se loupe où il y a une armurie. T'es sérieux ? Kamaï ? C'est quoi ça ? Oh mon dieu, il y a plein d'endroits. Évidemment. C'est quoi Kamaï ? Une cagoule en maille offre une très bonne protection bien qu'elle soit un peu inconfortable. Oh mon dieu, ça c'est... Eh ben on en a fait un super tank à notre mec. Il faudrait juste un bouclier en fait. Ça n'a pas de bouclier. Attends, je peux te mettre d'autres choses toi ? Ok. Bah c'est pas mal, dis-moi. On va se faire choper par la créature. Ah non. Ah, t'accroche-tâche, tu peux ouvrir ça ? Ou pas ? Non. Ça marche comment ? Ah, c'est que des coffres peut-être. Peut-être que des coffres. Faut qu'elles mangent par contre. Ouais, faut qu'elles mangent. Techniquement, faut qu'on mange aussi. On va allumer ça. Viande, c'est ché. Ok, très bien. Ok, on y retourne. On y retourne pour le... C'est ce truc qu'il faudrait... Il faudrait ouvrir cette porte pour pouvoir aller... Aller ouvrir le coffre. Mais bon. Lui, on peut le faire, on peut se le faire. Tac. Tac. Elle fait strictement rien, quoi. C'est ouf. C'est pour ça que, elle, ça serait bien qu'elle ait de la magie, en fait. Parce que du coup, les dégâts physiques, c'est pas son truc, en fait. pourquoi elle a toujours faim d'eux? très bien. 1370. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre un morceau... l'écorcher, en fait. comme ça, on prend l'équipement, peut-être. Je sais pas si ça vaut le coup. Ah oui, merde. Du coup, on a un problème. Ok, ils sont pas trop, trop chiants. Porte est verrouille. Ah, c'est pas la porte où il y a une pièce, dedans. Mais il faudrait y retourner, quand on pourra. Parce qu'on va pas utiliser la fiole tout le temps, en fait. On va les garder, quand même, les fioles, pour des trucs un peu plus importants. Alors, je sais que normalement, il y a une créature qui est pas loin, avec une arbalète. Ouh, talisman. C'est ce qu'il nous faut. Ah oui, il y a l'autre, là, qui est dans le coin. Il est là. Je crois qu'il est pas là. Ah non, il est pas là. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ne surtout pas mettre l'anneau, sinon on va vraiment regretter. Deux oeufs. C'est là. Faut vraiment que je sache comment ça fonctionne, en fait, crochetage. Maintenant, je suis en train de me demander si j'ai pas... Si j'ai pas merdé, en fait. J'aurais dû mettre crochetage, peut-être, sur le personnage principal. Genre, c'est que le personnage principal qui peut utiliser crochetage. Ça serait quand même con, ce système-là. a perdu de la vie aussi. Parce qu'elle avait faim. Ça, c'est un problème. Pourquoi elle est efficace contre lui, maintenant ? C'est bizarre, ça. Ah, bien joué. Ah, c'est parce que... Ah, je viens de comprendre. C'est parce que... Elle avait... Attends, on va prendre... Les corches. Elle était... Les dégâts, ils étaient affaiblis parce qu'elle avait faim. Maintenant, ça y est, j'ai compris. Ah, j'ai pas appris comment fabriquer les armures. Ah, merde, quel con. D'accord, j'ai pas appris ça. Faire attention. Lui, on peut se le faire. Ok, il charge une flèche. Et c'est maintenant qu'on quitte, Zaza. Ok. Combat. Combattre. Ah, tiens, on peut revenir en arrière et dire fuir, en fait. D'accord. Lui, on va peut-être, par contre, le manger. Très bien. On a activé le levier. C'est là qu'il y a le levier. C'est dans cette zone-là, non ? Je suis pas fou, quand même. Je me rappelle plus. Piste d'argent. J'ai pas vu ce que j'ai récupéré. la merde, alors. C'est pas ici qu'il y a le levier ? Oh. Oui, mais ça, c'est pas grave. Préparez-vous à mourir. Je veux mourir, s'il vous plaît. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout où est le levier, en fait. Ça, ça m'embête, ça, par contre. Pour moi, il était dans cette salle-là, mais en fait, je crois que j'ai faux. Un necromancier sur le prisonnier mort. Je veux voir. Ah, évidemment, ça marche pas. Un necromancier a échoué. Ah, on peut le refaire ? Ah oui, mais du coup, ça consomme. un necromancier a réussi. Donnez un nom à votre nouvelle goule. Ah, ça tue. Hugo, sans pas se souvenir de son ancienne vie et semble totalement confus. Sans vergogne, il se gratte l'aine. On a une goule avec nous. Ah oui, j'ai esprit 17, moi, oh la vache. Ouais, non, mais attends. Esprit. Ça. On peut équiper quelque chose à toi ou pas ? Il n'y a strictement rien. Tu peux rien mettre. T'as pas de... Il nous manque alchimie 3. Du tissu, on n'en a que deux. Il nous manque alchimie 3. Je crois que c'était alchimie 3 pour mixer les potions. Par contre, je suis un peu... Ah, mais tiens. Un nouvel... Un nouvel endroit. Je suis un peu perplexe. Ouais, mais c'est là, en fait. Il nous faut le... Le levier. Non, non, mais c'est dans cet endroit. Je suis pas fou. Ah, c'est peut-être à droite, là. Peut-être. On va en faire de la cage. Il faut que l'autre, on le prenne en embuscade et qu'on le tue, de tortureur, là. Lui tendre une embuscade. Bouh ! Ah, la goule, on la contrôle pas. C'est pas mal, ça nous fait... Ça nous fait... Un autre personne, en fait. C'est peut-être pas le plus utile, mais... clé du deuxième étage. L'écorcher, ça sert à rien. On va le garder, là. Ah oui ! Ok, là, c'est le corbeau, là. Qu'est-ce que vous faites que faites-vous, ici ? Débarrasser le store du tercénère, absolument magnifique. On a... On a Circe Seymour, là, qui... On va pas... On va pas... Non, on va pas faire ça, parce que sinon... Ah, quoi que, attends, on peut sauvegarder, maintenant, ou pas ? Déchireur. Donjon, le cube, le surpreu... Oh, bref, répit, c'est l'occasion de sauvegarder. Ah, merde. Ok, pfff. Non, parce que je me suis dit, vu qu'on a tué Tortureur, là, peut-être que... Peut-être que voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on va pouvoir s'arrêter ici, je pense. Je pense que c'est un bon épisode. C'est un bon épisode. Bon, on a récupéré pas mal de choses. Là, on peut prendre un peu de temps, pour regarder un peu ce qu'on a. On a beaucoup d'armes. Le problème, c'est qu'on a la fille avec nous, qui peut pas porter d'armes, enfin, à part sa d'aigle, là. Donc, c'est un peu catastrophique. On lui a appris Crochetage. Je crois que c'était complètement une erreur. Je sais pas pourquoi, je l'ai appris à elle. Je crois que c'était une erreur. Et on a une goule. Après, dans un sens, la goule, je crois que du coup, on pourrait la sacrifier. Je pense que ça marche. Donc, ça pourrait être intéressant, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Mais en tout cas, il faut absolument qu'on trouve le levier. Il faut absolument qu'on trouve le levier. Et après, il faut qu'on retourne voir Sir Seymour. Peut-être que maintenant, on peut le débloquer. Enfin, il peut venir avec nous, peut-être. Par contre, on a un problème, c'est que, ça aussi, c'est un autre problème du jeu, c'est qu'on est, le maximum, c'est 4 membres dans l'équipe. 4 membres. Donc, si on a 4 membres, à chaque fois, il faut penser aussi à manger. Bon, lui, la goule, je crois qu'elle s'en fout de manger. Je ne suis pas trop certain, mais je crois qu'elle n'a pas besoin de manger. Notre vagabond, lui, il peut manger avec dévorer. Donc, ça va, c'est bien. Après, elle, il faut qu'on la maintienne en vie aussi. Pour le moment, elle ne fait pas grand-chose. Après, on a aussi Moonless qu'on peut récupérer. Donc, ça, c'est le chien qui est vachement puissant. Et le chien, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il mange de la viande pourrie. Parce que nous, si on mange de la viande pourrie, en fait, on a une intoxication alimentaire directement. Donc, du coup, ça, ce n'est pas vraiment pour nous. Mais du coup, avec Moonless, en fait, le loup, on pourrait lui donner la viande pourrie. Ça, c'est bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que dans la deuxième sauvegarde, le seul truc que j'ai fait qui était mauvais, c'était le crochetage. Je pense que c'était le crochetage. Je crois. En tout cas, je vais me renseigner pour le crochetage. Je vais me voir. Je vais voir ce qu'on peut faire. Et après, quand on sera dans la mine aussi, on pourra aller récupérer la bonne épée et utiliser le passage de maabre pour être téléporté, en fait, en dehors de l'éboulement de la mine. Donc, ouais. Donc, honnêtement, c'est un bon... Ouais, non, c'est un bon run, là. C'est un bon run. On va... On a des différentes sauvegardes, donc si jamais on a merdé quelque part, on peut revenir en arrière. Et ouais, et ouais. Non, non, ça va... Ça devrait aller. Ça devrait aller, en fait, j'espère en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.